Salut, c'est Étienne Tremblay de La Machine à mixer et bienvenue dans ce spécial Halloween où on va faire ensemble une musique de film d'horreur avec CONTACT. CONTACT a développé plein d'instruments qui sont comme à cheval entre la musique et le design sonore. C'est des instruments que moi j'ai entendu dans plein de films d'horreur, voire presque tous les films d'horreur. On va s'amuser avec ça pour faire un genre de petit 30 secondes de film fictif d'horreur. Mais avant de débuter les amis, je sais qu'en France vous retombez en confinement. Je vous rappelle que toutes mes formations durant cette période-là sont à 50% de rabais avec le code COURAGE. Vous allez avoir tous les détails dans la description si ça vous intéresse. Alors on va commencer avec l'instrument qui s'appelle Thrill. Thrill, c'est un instrument que je trouve super cool parce qu'on a un genre de pad ici, XY, avec lequel on peut jouer entre la balance entre les deux instruments sélectionnés et l'intensité. On peut vraiment faire un truc super custom. On va l'entendre présentement. Là, j'ai choisi un genre de preset Airy Suspense. On peut vraiment faire un truc custom à l'image. On va choisir une genre de position à mi-chemin, pas complètement bas en volume. On va faire descendre l'intensité et après ça, on va la faire monter. Puis là, évidemment, ça nous prend un petit pad comme ça parce qu'on le sait que quand ça va partir en couille, qu'il y a quelqu'un qui va bientôt se faire assassiner, il y a toujours un petit pad comme ça qui nous annonce que ça va mal se passer. Fait qu'on va juste trouver notre point de départ. Genre. Puis là, je vais mettre un métronome, un clic pour avoir une forme de référence rythmique. Ça va nous aider à builder à ce moment-là, à structurer vu que, évidemment, on n'a pas d'image présentement. Oh! Petite chose importante, j'ai presque oublié. C'est important de mettre la piste à right parce que ce paramètre-là, le XY, ce n'est pas considéré comme un note midi. C'est vraiment comme un paramètre de plug-in. Fait que pour, à ce moment-là, l'enregistrer, sur Cubase, en tout cas, là, c'est important de mettre la piste à right pour enregistrer. Sur Protos, on a le même genre de fonction. Sur la plupart des logiciels, généralement, on peut enregistrer les mouvements, les changements au niveau des paramètres de plug-in. Alors, assurez-vous de mettre cette fonction-là, d'activer cette fonction-là dans votre logiciel. d'activer. Sous-titrage ST' 501 Aussi simple que ça. Ça, généralement aussi, pour ce genre d'intervention-là, moi, des fois, ça va arriver que je les quantifie, que je les quantise vraiment pour s'assurer que ça fit bien avec le reste des arrangements. Il n'y a pas vraiment d'éléments rythmiques. Fait que ce n'est pas grave. On va faire la même chose maintenant avec un deuxième pad qui est à peu près similaire, mais qui a justement un son que moi, j'ai entendu dans plein de films qui est le genre de soft glide, qu'eux autres, ils appellent ici. On peut même choisir deux notes pour créer un genre de... une petite tension, là. Fait qu'on peut vraiment s'amuser, faire une dissonance. Je vais laisser embarquer le premier pad. Je vais attendre que l'intensité descende. Et là, je vais embarquer ce pad-là pour justement, là, amener une deuxième couche, là, de... d'horreur à l'ensemble. Encore une fois, on n'oublie pas de mettre la piste ici à right. ... 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 Ça m'arrive des fois, là, j'ai présentement même un peu peur, là. Je suis seul, une chance qui fait jour. Fait que donc, on va continuer avec ce genre de traitement-là. Pas avec ce genre de traitement-là, avec des traitements un petit peu différents, que je trouve super intéressants, là, The Giant. The Giant, on a des genres d'effets sonores, comme si on jouait dans un piano ouvert. Encore une fois, des sons super classiques. ... Moi, j'aime beaucoup le... ... 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 Voilà, même chose, on va quantifier, quantiser pour que ça démarre au bon endroit et on va aller chercher notre bon ami, le décapitateur, pour donner une petite saveur, vraiment, tout en subtilité, comme vous allez voir, avec le punish, là. On va punir un peu notre beat, là. On va écouter qu'est-ce que ça a dans le contexte. Je vais revenir un peu pour que ça soit synchro. On va remettre ça du début, on va se faire une petite dernière écoute, tant qu'à faire. Voilà, et ça finit, ça termine évidemment avec moi qui se fait attraper ou je réussis à me sauver. C'est selon, c'est selon ce qui vous intéresse le plus dans mon film d'horreur virtuel qui n'existe pas. Alors c'est tout les amis pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça amusant de me voir bidouiller avec ces instruments-là de contact. J'espère que ça va potentiellement vous inspirer à vous-même faire une forme de film d'horreur ou tout simplement rajouter des ambiances d'horreur sur des films qui ne sont pas du tout des films d'horreur. Ça, ça serait une belle activité à faire le week-end avec les enfants. Prenez des genres de classiques humoristiques et prenez des scènes un peu weird. Puis à ce moment-là, essayez de rajouter de la musique d'horreur. Vous allez voir, ça peut être vraiment intéressant pour complètement changer l'ambiance d'un film. Fait que c'est tout les amis pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas les amis, on se retrouve sain et sauf la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.